bonjour tout le monde comment vous allez j'espère que vous allez bien en fait cette vidéo là c'est une vidéo de déconstruction déconstruction parce que je vois des vidéos ça et là qui viennent jouer le moralisateur à l'égard de carmen comme quoi elle a trop vite enterré son vivage c'est pas normal elle devait fuir elle devait faire ceci elle devait faire cela et s'expose trop je vais vous déconstruire dans cette vidéo mais avant d'aller plus loin pour ne pas être prétentieux j'aimerais juste vous rappeler que je me suis pas auto programmé au message sur youtube ce sont mes abonnés là au regard de mes nombreuses interventions qui m'ont donné ce titre là que je ne mérite même pas mais je vais essayer encore de vous montrer que vous n'êtes pas sage vous berner les gens on se prend après le générique les amis d'abord ce qu'il faut savoir d'entrer le jeu avant d'aller plus loin même dans cette vidéo c'est que la maturité d'un être humain ne se substitue pas à son âge voilà tu peux être très jeune et avoir la sagesse d'un vieillard donc arrêtez de nous saouler avec votre histoire de c'est parce que c'est une petite fille qui se comporte comme ça le comme ça ça veut dire quoi vous l'insultez vous la critiquez vous êtes en train de la juger parce que vous estimez que vous avez trop raison que vos arguments sont trop pertinents je répète encore que vous pernez les gens vous ne dites rien de bon je vais d'abord commencer par vous lire une série de postes d'un gars du showbiz qu'on connaît très bien du nom de soulemane camarade et et après ces différents postes où il démontre pas à plus que vous êtes bavard que vous n'êtes pas sage que c'est votre habitude de raconter tout et n'importe quoi sur les réseaux sociaux maintenant moi j'ai venu vous déconstruire à la fin donc veillez regarder cette vidéo là jusqu'à la fin et puis partager au maximum envoyé là c'est petit personne mais c'est moi j'ai l'appel des plaisantins qui font les vidéos pour accuser truc carmène ou bien l'accuilé là je vous prie de partager vraiment cette vidéo là on débat maintenant par le premier poste que j'estime bon de soulemane camarade et je vais je vais lire la suite ok voilà ce qu'il dit le jour moi j'ai respecté les réseaux sociaux c'est pendant les obsèques de Djidi Arafat ça m'a trop marqué ce que j'ai vécu là quand ça a commencé ils disent nous tous on peut pas aller chez Arafat mais on veut faire don pour la famille donc créer un moyen par lequel on peut faire notre don à distance le comité d'organisation a réfléchi ils ont fait un site internet dès qu'on a publié les sites là les mêmes disent c'est ana qu'on veut les escroquer qu'ils peuvent pas donner leurs agents sur site qu'ils préfèrent donner directement le jour de la veillée à Carmen le jour de la veillée où on n'a pas vu quelqu'un donner cinq francs à Carmen maintenant quand tu expliques pour se consoler ils disent toi même tu as donné combien ou bien ils disent Arafat a laissé milliards ou encore gouvernement a donné trop d'argent depuis ce jour moi je me suis juré de ne plus jamais fait ce qu'on me dit sur facebook bien au contraire s'ils te disent va à gauche trois fois aller à droite je connais trop facebook maintenant et je d'accordé avec ce premier postat je poursuis écoutez bien la vidéo c'est la phase des déconstructions deuxième statut ça c'est son statut personnel whatsapp voilà ce qu'il dit il parle de vous les bavards des gens qui insultent matin midi soir et d'oxy yao mais quand ils insultent une autre personne publique et que ce dernier leur répond ils disent à ce dernier prends un exemple sur Edoxy yao c'est elle qui est bien un coup comme ça Edoxy yao devient leur exemple leur modèle comme ça elle est devenue bien c'est des incohérents c'est des incohérents comme ça que tu vas écouter Carmen c'est ce qu'il dit quoi troisième statut après les funérailles après les funérailles là celui qui s'était amusé pour avoir un petit palinette il allait dire on vous a dit on mange pas l'agent des cadavres des gens comme ça tu vas écouter Carmen des gens qui disent tu esposes trop rafna mais se plaigne qu'Alissa Zena ne montre pas le visage de son enfant des gens qui se sont fâchés parce que jeudi je montre pas le visage de mon propre enfant c'est eux tu vas écouter Carmen des gens qui publie les belles photos des bébés des stars pour demander à Dieu de leur donner un enfant ce sont les mêmes qui sont fâchés quand ils voient photos de rafna sur facebook c'est ceux là tu veux écouter pour vivre Carmen et c'est trop fort de mon vieux Bernard des gens qui disent ils ne regardent jamais été mais qui sont toujours en train de critiquer samedi comme si samedi sortait sur TF1 c'est des incohérents comme ça tu vas écouter pour vivre Carmen des gens qui n'ont jamais donné 5 francs dans une mosquée mais quand ils voient un riche dépenser son argent ils savent que ça peut aider les pauvres comme si leur 100 francs là peut pas aider aussi les pauvres c'est des gens comme ça tu veux écouter pour vivre Carmen son dernier poste il parle de Hassan Hayek pour donner exemple à Carmen je lis c'est pourquoi je supporte pas voir des gens parler sur Hayek Hassan ou le critiquer même parce que quand tu vois comme il donne de l'espoir à des gens qui ne croyaient plus rien à la vie quand tu vois des cas dans son groupe et puis même pas cinq minutes il dit Amadou établit le contact tu t'es dit mais seigneur d'où vient ce monsieur c'est incroyable ce qu'il fait personne j'ai dit bien personne depuis je suis sur facebook n'a pu réaliser ce qu'il réalise et des gens au nom d'une prétendue liberté d'expression vont se permettre après eux de donner leur avis de les critiquer de l'insulter de diffarmer les gens sont malades ils ont besoin d'être vous c'est vous vous ces avis vous savez donner cette critique vous savez faire vous pensez que c'est vos avis et critiques là on donne à l'hôpital pour soigner les malades il ya des sujets même on doit jamais donner avis là bas tu veux donner avis tu veux critiquer va sur page des artistes va sur odci va sur page des politiciens va sur fest magazine dans le social on a besoin de concrets là bas et non d'avis tu peux pas faire mieux faut te taire faut la fermer faut pas parler ou décourager ce qu'ils font parce que quand ils seront découragés qu'ils vont stopper tu vas rien faire pour quelqu'un tu vas disparaître et c'est la vérité voilà j'ai terminé avec ce poste avant de commencer moi même le travail vous avez bien écouté ces différents statuts de soulemane kamagaté alias lobsaga c'est bourré de vérité voilà la vérité est souvent blessante mais elle demeure quand même la vérité mais là je vous ai dit que j'allais vous déconstruire ces statuts déjà vous déconstruire ça je sais mais je vais apporter encore un additif parce que cette histoire de carmen ça prend trop d'ampleur il faut fait taire les débats il ya des personnes qui disent que six mois cinq mois c'est trop tôt pour entrer un vivage on est d'accord mais moi j'ai envie de dire à ces personnes là qu'elle veut rendre ces personnes qui sont des situations la fausse vous pensez que c'est quand carmen va voyager avec sa fille cela va démontrer qu'elle est en train de vivre un vivage vous dommez avec amène considérons que quand même ne publie rien ne fait pas de ce n'est pas des statuts ne fait pas les postes instagram elle ne publie rien il ya des personnes qui vont trouver le moyen de la prendre en photo quelque part pour les publier des choses pour les publier sur les réseaux sociaux deux personnes et d'où avec amène quand même peut montrer les bons exemples parce que vous n'avez pas sur les réseaux sociaux et foutre la main dans le noir vous ne le savez même pas donc vous poussez simplement ces personnes à des mini forces je préfère un mois de vivage très cesser bien fait que 10 ans de vivage dans le fou dans le mensonge donc arrêtez d'acculer cette pauvre jeune dame là parce que vos arguments sont caduques quand je vois des personnes vous encourager en commentaire j'ai pris des sagesse puis sentis à sa vie les gens on sentait de vous blaguer parce que vous même quand vous vous asseyez avant de faire des vidéos vous n'analysez pas les contours de la chose vous n'y réfléchissez plus loin que le bout de votre nez c'est pourquoi vous pensez que vous êtes trop sages mais vous êtes trop fort vous êtes trop moralisateur vous ne racontez rien de bon cette personne ne perd pas la peine de s'asseoir pour analyser la situation qu'en face d'elle c'est pourquoi vous applaudissez quand même a fait quoi parce qu'elle est veuve on a pour la prendre en photo son snap est bourré ton instagram est bourré aïe 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 elle essaie de vivre vous pensez que c'est facile vous pour vous là elle devait rester dans sa chambre toute sa vie près des années et des années vous voyez c'est comme ça que ce manifeste la séciérité d'un autre chose ordinaire mais des choses d'une femme lorsqu'il a la personne a vu vous il faut arrêter un peu parce que souvent il a besoin que vous parlez vous ne réfléchissez pas à quoi vous venez juste vous faire voir bon attend moi si je vais donner mon avis les normes d'écuissage que ce que je dis là c'est la vérité vous dites des conneries je suis désolé vous vous entendez même pas quand vous parlez est-ce qu'il m'a fait parler les personnes à un certain âge aussi qui viennent avec un raisonnement un peu penchées là qui pense qu'elles sont en train de dire la vérité quand même faut voyager faut disparaître donc bon si quand même voyager et disparaît et puis elle est fou la même si on dit elle fait sa vie c'est bon elle couche de ganga de ganga de ganga c'est quoi la différence avec ce que vous dénoncé actuellement c'est pas parce que vous la voyez pas arrêtez d'être fou là arrêtez d'être fou carmène passé carmène par là elle a fait quoi de si grave mais quand même faut pas les écouter il faut toujours faire ce que ton coeur te demande de faire tant que ta relation avec dieu tu es en paix c'est le plus important faut pas regarder la bouche de quelqu'un pour vivre c'est notre histoire malheureuse toute ta vie voilà je répète encore pour dire je préfère un vivage de moi bien sincère bien fait qu'un vivage de 10 ans dans le fou et dans le mensonge c'est ce que vous demandez à carmène c'est ça qu'elle avait été passé avant de venir parler là c'est avant de venir accuser et c'était jugé critique et il faut analyser les contours et si et sur la base à des synthèses tu prends tous les comptes on est venu parler vous raisonnez une direction et vous vous lancez les temps parce que vous dites la vérité elle a fait cinq mois ici disons six mois même on ne l'attendait pas on ne la voyait pas beaucoup de personnes s'inquiétaient pour demain c'est qu'elle devinait beaucoup de l'humain circuler ciel maintenant elle va s'afficher pour montrer que bon je vais bien j'essaie de me gérer un peu avec ma fille rafna bon comme j'essaie que mon histoire de vivant aura forcément une fin il faut que j'entreprenez un peu scandale elle espose trop sa fille elle espère de sa fille et l'instrumentalise sa fille et elle se fait voir elle se fait voir comment les ténues de carmène et les ténues de carmène c'est vrai qu'elle commence à s'habiller comme s'habiller avant ces idées comme une jeune fille mais tu sens de la décence des dents vous ne voyez pas son vent de york même qu'un pot des habits moulombes et des coulants il ya toujours un voile qui est mais dessus une tunique et mérite cacher un peu cette rondeur vous voulez quoi à la fin vous pensez vous êtes mieux conseillé que les gens sont autour d'elle qu'est ce qu'elle fait du mal le fait d'entreprendre sa fille là c'est c'est ça va scandale même si quand même ne pensait rien et les personnes qui viendront la filmer la prendre en photo même chez elle à la maison pour les publics et les réseaux sociaux elle doit plus à votre vie elle doit plus à votre vie moment il a même qu'à la mer de la tista moi j'ai défendu plusieurs fois ici c'est simplement la femme et ses maquis non elle est pas en gris vous en fait je vous comprends vous êtes dans d'une société où ça vous aimez le suivi sme voilà tant que tu sais bien jouer ton jeu et puis tu fais comme les autres n'y a pas de problème d'applaudissements mais tant que tu restes toi même et puis tu vis ta douleur tu vis ton mal non toi tu n'es pas bien tu es à côté de la plaque tu es un faux tu es un déshonneur les amis je ne suis même pas sage parce que je ne peux même pas m'entendre pour un message mais il faut être objectif dans ce qu'on dit il faut réfléchir par dix fois avant de sortir des choses de notre bouche j'étais jusqu'à là là vous racontez rien et puis quand même ne va pas vous écouter quand même pas vous écouter c'est sa vie c'est décidé c'est dans dix ans à s'est marié quand la 10e année va arriver là va c'est mal qu'elle dit que c'est des mêmes à s'est marié ça va vous choquer vous allez bavarder mais la vie va continuer arrêtez de fatiguer les gens arrêtez de fatiguer les gens j'ai déjà fait les mains et c'est de la semaine beaucoup et je pense que depuis la question il veut voir ça quand même heureuse et quand vous l'accueillez comme ça avec vos forces critiques à deux balles décousu là il a mal parce que vous l'aimé parce que c'est votre idole on va où souvent on a quand même un peu des limites parce que c'est du bavardage vous faites vous n'apportez rien vous ne donnez jamais cinq francs vous n'assistez jamais personne vous savez que critiquer arrêtez de berner le peuple je vous ai déjà dit quand vous voyez souvent c'était personne d'unis fait des réactions du camp et les plaisants vous savez pourquoi c'est comme ça les autres chansons il ya des personnes à céder il n'y a pas vu des boutons pour les proposer des cités mais c'est des cas qui réfléchissent pas beaucoup en fait tant que tu dis des choses qui vont un peu avec les flots il dit la vérité ah c'est vrai franchement ce que tu dis là c'est vrai c'est parce qu'il n'est même pas loin qu'ils ne voient même pas loin pour venir faut commencer à insulter la parole il y en a beaucoup comme ça qui ont qui ont qui ont pour sujet des vidéos insulter les gens et puis ils ont suivi on les suit on like on les encourage en commentaire donc c'est ça cette personne a commencé cette vidéo et puis elle m'a dit et c'est parce qu'ils disent les interpréter mon boubou bon il va supprimer mon instagram il va supprimer mon stade je vais fermer la boutique de rafna bonne des plaisantins n'y grandissez pas hein n'y grandissez pas quand même vit ta vie tranquillement c'est dieu qui connaît ton coeur c'est dieu qui connaît la douleur que tu ressens malgré que les gens voient les accessoires su toi là c'est dieu qui connaît la peine que tu as dans ton coeur c'est le plus important faut pas écouter les gens sinon tu vas jamais voulu tu as vieilli avant ton âge c'est trop jeune bref viens m'arrêter là mais pense que j'ai dit l'essentiel si tu es d'accord avec la vidéo max de partage pas c'est mieux qu'on va